Salut à tous, ici Rage, et la semaine dernière j'ai sorti ma critique du Réveil de la Force, cliquez ici pour la regarder. Cette vidéo est complémentaire à la critique, donc je vous invite fortement à aller la regarder, parce qu'aujourd'hui, on va spoiler. On va absolument tout spoiler. Star Wars, le Réveil de la Force, avec plein de spoilers. Bah oui, je vous ai dit j'ai bien aimé le film. J'avoue, j'avais une petite larme qui coulait quand j'ai vu le générique. C'était tellement Star Wars, c'était magique. Dans ma vidéo critique, j'avais dit que j'avais bien aimé la trame principale du Réveil de la Force. Laissez-moi m'expliquer. Le Réveil de la Force, c'est un peu la trilogie originale en version plus moderne. C'est littéralement une relecture d'un nouvel espoir. Un nouveau personnage va découvrir ses origines grâce à un mentor, une figure paternelle, qui va mourir en essayant de sauver la galaxie, mais qui va permettre au nouveau personnage de sauver la galaxie. Ça, c'est juste une schématisation très banale du concept du Réveil de la Force. Il y a littéralement une planète des sables, une planète de neige, une planète forestière. Il y a littéralement le même pont que dans Empire Contre-Attaque. Il y a littéralement une nouvelle étoile noire. Sérieusement, c'est la troisième. Encore déjà dans Retour du Jedi, je trouvais ça cheap d'en avoir une deuxième. Mais là, c'est la trois putains d'étoiles noires. C'est pas possible, franchement. Mais le pire, c'est que c'est exactement le même plan que dans Retour du Jedi. Ils vont sur la planète, désactivent le bouclier et ils détruisent l'étoile noire. Mais ce qui me gêne, c'est ce manque total d'originalité. J'adore la modernisation du conte qui est la trilogie originale. Mais ça manquait tellement de risques, ça manquait tellement de nouveaux trucs. C'est juste exactement le même film que la trilogie. Mais c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, parce que j'adore la trilogie. Et c'est ça le problème, c'est que je l'adore ce film. Je parlais des dialogues à quel point ils étaient excellents la semaine dernière, à quel point j'adorais Finn, à quel point Rey était charismatique et mystérieuse et fantastique. Mais je pense qu'on l'a tous rigolé quand ils ont parlé de FN au tout début du film. C'est le genre de dialogue entre Finn et Captain Phasma que j'adorais, quand Finn se moquait de sa gueule parce qu'il a réussi à la capturer. Et d'ailleurs, Captain Phasma ne sert à rien. Elle servira, j'espère, plus dans les autres films. Mais dans celui-là, tous les gens qui disaient que c'est le prochain Boba Fett, enfin du coup, la prochaine Boba Fett, avaient tort. Ce n'est pas le cas. Au moins, Boba Fett avait une sorte de classe. Là, c'est juste une victime. Et en parlant de victime, si on parlait de Kylo Ren. Kylo Ren ressemble à Darth Revan. Kylo Ren a exécuté un vieux, massacré un village et arrêté un fusil sniper, du moins le laser d'un fusil sniper avec la force. Kylo Ren torture des gens avec la force. Il étrangle des gens avec la force. Puis en se disant que ce n'est pas assez cool, les rapproche vers lui et les étrangle avec sa propre main. Ce mec est fou. C'est génial. Il détruit des ordinateurs quand il est énervé. Il détruit des chambres de torture quand il est énervé. Ce mec, c'était la colère incarnée. C'est un fanatique de Dark Vador. Il avait tout pour plaire. Tout. Quand Han Solo va voir Ben, d'ailleurs, je trouvais ça génial, qui s'appelle Ben comme dans l'univers étendu, même si dans l'univers étendu, Ben, c'est le fils de Luc. Quand Han Solo va voir Ben, le mec s'est transformé en tapette intergalactique. Le mec est passé de badass ultime à Aiden Tristonson. En une scène. C'était fini. On m'a beaucoup dit que c'est ce qui le rendait humain. Non, vous savez ce qui le rendait humain ? C'était son amour pour Dark Vador, pour son grand-père. C'était son fanatisme pour l'Empire et le côté obscur. Le fait de pleurer devant son père ne le rendait pas humain. Ça faisait juste crise d'ado. Et ça ne marchait pas. Encore, je veux bien qu'il pleure devant son père. C'est émouvant et tout. Mais rien n'indiquait ce genre de truc. Rien n'indiquait ce caractère perturbé de Kylo Ren. Du moins, de ce côté émotionnel. Car oui, il est très énervé tout le temps. Et c'était la haine à l'état pur, ce type. Mais pleurer devant son père, c'était juste... C'était juste pas Kylo Ren. On n'aurait pas l'impression que c'est le badass qu'on a vu au début du film qui décapitait un vieux et massacre un village. C'est ça le problème. C'est que ça ne dérange pas qu'il soit perturbé, j'ai envie de dire. Mais c'est le passage extrême du badass ultime à littéralement Aiden Christensen. En plus, il lui ressemble. En plus, il ne ressemble un peu à Jar Jar Binks aussi. Mais ça, c'est ma phobie de Jar Jar Binks. C'est pas pareil. Ils auraient dû beaucoup plus jouer sur le sens de la famille de Kylo Ren. Mais du niveau de Dark Vador. Ils auraient dû vraiment pousser ce fanatisme à bout. Parce que le fait qu'il pleure devant Han Solo, c'était juste... Ça ne le faisait pas, quoi. Ça ne le faisait pas de passer d'un mec qui a une telle affinité à la force qu'il peut arrêter des lasers au mec qui pleure devant son père. Et en plus, quand il lui dit qu'il allait le tuer, parce qu'on l'a vu venir à des kilomètres, ce truc, bah, c'était juste pas aussi émouvant. C'était juste pas aussi important. Et, je sais pas, du moment qu'il a enlevé son masque, il a perdu une sorte de charisme. Et encore, je suis le genre de mec à dire que la première fois qu'il enlève son masque, bah, ça allait, en fait. Ça allait vraiment, parce qu'il était encore un peu badass. Mais devant Han Solo, c'était... Ça m'a déçu, ça m'a tellement déçu. C'est ça que je disais dans ma vidéo. Le méchant n'est pas satisfaisant. Et c'est ça, c'est... C'était ça. Reparlons de Kylo Ren et du combat final. C'est pour moi le meilleur combat de la saga. Du point de vue esthétique. La mise en scène, la chorégraphie, les personnages, le design, la réalisation, la musique, tout était pour moi parfait. J'étais en stress. J'étais littéralement en stress pendant le combat. Je m'agrippais à ma chaise. Le problème, c'est que d'un côté, on a Finn, un Stormtrooper, qui sait sûrement se défendre face à des Jedi, parce qu'on l'a vu dans le film plus tôt. Et de l'autre côté, un mec qui se revendique Sith, qui a une affinité incroyable à la Force, qui vient de tuer son père, qui est sûrement très en colère, et quelqu'un qui a sûrement des années d'entraînement avec la Force, avec les sabres laser. J'adore le fait que Finn s'en prenne plein la gueule. C'est normal. Ça met un peu trop de temps, certes, mais c'est normal qu'il se fasse presque couper en deux, le type. Tout à fait normal. Cependant, ce qui me gêne, c'est la suite. Et Rey, alors Rey, on sait qu'il sait se battre. Mais Rey n'avait jamais utilisé la Force avant dans sa vie. Et c'est là qu'arrive étonnamment ma scène préférée du film. Quand Kylo Ren tend son bras pour choper le sabre de Luke, et que le sabre sort de la glace, d'ailleurs comme dans Empire Contre-Attaque, encore une petite référence, 2-3, et que le sabre lui passe à côté de la gueule, et c'est Rey qui le prend. C'est ma scène préférée. La musique, la mise en scène, les personnages, les enjeux, tout était parfait, c'est ma scène préférée du film. Et c'est là que ça me gêne. C'est que Rey, après, elle défonce Kylo Ren. Elle le défonce. Et elle a jamais utilisé un cercle de sa vie, elle a jamais utilisé la Force avant dans sa vie. Elle savait même pas c'était quoi il y a une heure. Et même si Kylo Ren lui met la misère, même s'ils sont en train de courir dans la forêt, que j'adore parce que le mec coupe les arbres, c'est un combat superbe. Ils arrivent à un moment où ils sont au-dessus d'un fossé, Kylo Ren aurait pu tuer Rey avec un vieux coup de sabre, et à ce moment-là, il lui demande de l'entraîner. Et là, c'était là, Kylo Ren, pour moi, est mort. Parce que Kylo Ren est énervé, toute sa colère venait à cause de Rey. C'était Rey qui avait causé, grosso modo, tous ses problèmes dans ce film. Et au dernier moment, quand il peut la tuer, alors que c'est le genre de personne qui aurait fait ça, vu comment il s'énerve sur à peu près tout, quand il peut la tuer, il lui demande quoi ? Il lui demande de l'entraîner. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? D'où ça sort ? Et deuxièmement, encore pire, il lui dit, je vais t'entraîner à la Force, et là, Rey... Oui, la Force. Et là, elle défend Kylo Ren. Et là, c'était fini. Game over pour Kylo Ren. Je pense que c'est ça le réveil de la Force, honnêtement. Regardez le combat entre Luke et Dark Vador dans Empire. Luke a plusieurs mois d'entraînement, voire plusieurs années d'entraînement avec la Force et au sabre. Il arrive face à Dark Vador, et Dark Vador se fout de sa gueule. Dark Vador se bat avec une main. Luke est en train de donner sa vie, Dark Vador n'en a rien à foutre, il est avec une main. Et de l'autre côté, on a un mec qui est entraîné aux arts de la Force, aux arts du sabre laser, et Rey, qui n'a jamais tenu un sabre de sa vie, qui n'a jamais utilisé la Force de sa vie, qui le défonce. Blessé, tourmenté, émotionnellement, ce n'était pas une excuse. La manière dont Kylo et Rey se sont battus m'a juste dégoûté. C'était excellent, mais en même temps, ça n'avait aucun sens. Et c'est ça mon gros problème. C'est qu'on a un excellent combat qui est gâché par un mauvais développement de personnages, un combat illogique au final. Et même si j'ai adoré la manière dont le fossé s'est ouvert à la fin, et on voit d'un côté Rey et d'un côté Kylo, c'était très Star Wars, j'ai envie de dire. Rey n'aurait jamais dû gagner face à Kylo Ren. C'est aussi simple que ça. Enfin, tout le film nous indique que Kylo Ren, et c'est ce que je dis depuis 20 minutes, Kylo Ren est un putain de badass. Rey n'est grosso modo personne. Et j'adore le fait, parce que c'est Star Wars, j'aime bien la manière dont un nouveau héros arrive à la vie et apprend à utiliser la Force, le sabre. Luke n'a pas appris à utiliser le sabre en se battant face à Dark Vador pour la première fois. Il a eu un entraînement avec Yoda, il s'est entraîné sûrement entre les deux films en tant que le 4 et le 5, par exemple. À Rey, c'est littéralement son premier défi. Affronter un Sith. Non, juste non. Je pense que j'ai assez parlé de ça. Mais grosso modo, pour résumer, Kylo Ren, avec le masque, c'est un badass. Sans le masque, c'est Aiden Christensen. Maintenant, parlons de la mort de Han Solo. On l'a vu venir à des kilomètres, mais ça ne me dérange pas, parce que la mise en scène était juste excellente. On a le soleil qui s'éteint, Kylo Ren qui est en train de pleurer, certes, Han Solo qui pose la main sur le visage de Kylo Ren, et il y a la lumière qui passe au rouge, et là, Han Solo se fait tuer. J'ai adoré ça. Le moment où j'étais réellement triste, c'est quand j'ai vu le faucon décoller sur Han Solo. C'était vraiment très émouvant. J'ai eu des frissons. C'était vraiment très horrible comme sentiment de voir le faucon décoller sur Han Solo. Et après, quand on voit Luke à la fin de se dire que Luke et Han Solo ne vont plus jamais se revoir, mais là, j'étais mal. Là, j'étais vraiment mal. C'est vrai que c'était super prévisible, la mort de Han Solo, mais vraiment, ce n'est pas ce qui me dérange. C'est vraiment l'impact émotionnel. Après sa mort, voir le faucon décoller sur Han Solo avec Chewbacca en tant que pilote, mais ça m'a détruit. C'était horrible. Grosso modo, le seul risque qu'ils aient pris, risque entre guillemets, c'est la mort de Han Solo. En parlant de frissons, quand j'ai vu le faucon Millenium, quand j'ai vu le générique, quand j'ai vu la scène d'introduction qui est pour moi ma scène préférée de tous les Star Wars, en tant que scène d'introduction, il y avait tellement de moments qui étaient juste superbes, qui faisaient tellement penser à la première trilogie. Il y avait ce moment, et j'avais littéralement l'impression d'être dans un nouvel espoir, mais dans le bon sens du terme. On voyait les X-Wing arriver au niveau du lac, avec la musique. Alors là, j'étais au paradis, c'était exactement ce que je voulais dans un film Star Wars. Et de l'autre côté, on a des scènes, comme la scène avec Han Solo qui arrive dans le faucon Millenium, et qui, après, affronte des trucs, des boules avec des tentacules. Alors, de une, le design des boules avec des tentacules, c'est le truc le plus surfait du monde. Vous voyez ça dans des hentai, dans des films de science-fiction, dans des films d'héroïque, partout. C'est vraiment n'importe quoi. Vous avez un univers énorme, l'univers de Star Wars, et vous, vous prenez les boules avec les tentacules. Et c'est ce que j'aime pas dans la prélogie. C'est des scènes comme ça qui servent à rien. Ça servait au développement de personnages de Han Solo. Mais les gars, Han Solo, tout le monde le connaît. Même les gens qui ont pas vu Star Wars connaissent Han Solo. Ils savent ce qu'il vaut, ils savent qui c'est. Il y avait pas besoin de ça. C'était une scène qui servait à rien. C'était de l'action pour avoir de l'action. C'était même pas joli. C'était moche. Les trucs, ils étaient moches. C'était des boules avec des tentacules. C'était dégueulasse. C'était une scène qui servait à rien. Et même si l'arrivée des Yves Queen au-dessus du lac et que la musique c'était tellement première trilogie, la scène avec Han Solo et les trucs bizarres, les blobs topus à tentacules dégueulasses, c'était juste première trilogie. Enfin, première prélogie du coup. Et ça m'a gêné. C'était fait, ouais, mais ça sert à rien tout ça les gars. Ça sert juste à rien. Ça fait joli et c'est moche en plus. Bon, c'est sûrement la vidéo la plus longue que j'ai faite. Mais ce qui était malin dans ce film, c'était la manière dont Finn, étant un Stormtrooper, a permis à Disney d'éviter de faire un spin-off sur l'acquisition des plans de l'étoile noire 3.0. J'en ai rapidement parlé dans la dernière vidéo mais Carrie Fisher avait un réel problème au visage ou est-ce que c'est l'image de synthèse dégueulasse parce qu'elle avait l'air beaucoup trop lisse et ça faisait pas du tout naturel. Ça m'a sorti du truc. On a vu Carrie Fisher et je fais mais c'est quoi ces jouilles c'est pas c'est quoi. Il y a un vrai problème et on aurait vraiment dit l'image de synthèse. Si c'est pas le cas c'était... ça avait l'air pas du tout naturel en tout cas. Contrairement à Chewbacca qui était super lisse lui aussi mais il avait l'air assez naturel. Mais en général tous les décors étaient fantastiques. C'était vraiment des vrais décors. BB-8, Jakku tout était excellent. Je dis pas. Mais Carrie Fisher m'a un peu étonné parce que artistiquement bien évidemment ce film Star Wars est une perle. Artistiquement c'est un film Star Wars c'est juste excellent. C'est exactement ce que faisait très bien la première trilogie et très mal prélogie. C'est ce film d'un point de vue artistique d'un point de vue des décors est parfait. Vraiment. Il y avait un autre truc que je trouvais un peu bizarre. Il y a une république et une résistance. Je veux dire c'est comme la France de Vichy il y a une France mais pas trop. Genre la république elle est juste là pour se faire défoncer pour montrer à quel point l'étoile noire 3.0 peut pas détruire une planète mais plusieurs à la fois. Et c'était vraiment assez imposant d'ailleurs la manière dont les mots. Bref. la république c'est quoi ce bordel ? D'où elle sort ? La résistance ça je veux bien parce qu'elle est là depuis le premier film mais ils ont jamais expliqué comment le premier ordre est redevenu ce qu'il est. Enfin l'empire devient le premier ordre. Ils ont jamais expliqué comment après la destruction de la deuxième étoile noire ils sont partis d'une victoire à une totale défaite. Enfin ce film aurait dû le faire. C'est pour ça que je dis que c'est un handicap d'être le premier film d'une trilogie parce qu'il y avait tellement de questions et tellement peu de réponses dans ce film et c'est typiquement le truc que je redette le plus et c'est le truc qu'ils auraient dû impérativement faire c'est la manière dont l'empire a ensuite gagné. Comment ça s'est passé ? On peut s'imaginer plein de trucs mais je veux la version officielle et c'est ça que je dis c'est vraiment dommage que le film soit handicapé par les nouveaux personnages et par plein de nouveaux trucs parce qu'il y avait tellement de questions qu'il y aurait dû avoir des réponses mais évidemment il n'y a pas le temps il n'y a pas la place pour faire ça dans un film quand vous avez 12 nouveaux personnages 13 nouvelles scènes 3 nouvelles planètes c'est juste pas possible c'était impossible. Encore un petit truc ils ont donné un nom à l'étoile noire 3.0 Donnez lui un nom ça rend le truc un peu plus mémorable là je vais l'appeler l'étoile noire 3.0 pendant le restant de mes jours c'est trop tard c'est fini. L'empire et le discours du général étaient vraiment excellents mais en même temps très bizarres. L'acteur a pris une sorte d'accent un peu allemand je sais pas si c'était volontaire ou pas mais l'accent était vraiment on aurait dit un accent allemand dans la version du OSTFR bien sûr le fait que l'acteur n'ait pas cet accent pendant tout le reste du film et l'ait pendant le discours c'était vraiment bizarre et après quand il nève les poings c'était vraiment l'analogie nazie c'était vraiment excellent c'est un discours qui m'a donné des frictions encore une fois maintenant qui est Gollum enfin César enfin Andy Serkis c'est ça que je veux savoir et ça me dérange pas qu'il n'ait pas fiqué dans le film mais c'est pour moi dans Star Wars c'est pour moi un peu plus de gigantisme de une parce que le mec déjà il a un égo surdimensionné parce que son hologramme est géant parce que bien évidemment il fallait qu'il le soit mais c'est un personnage qui a l'air vraiment intéressant je veux savoir comment il a connu Kylo je veux savoir comment il a repris le contrôle de l'Empire comment il se démerde pour faire tout ça et grosso modo ça a l'air d'être un personnage très intéressant un peu comme l'Empereur dans Empire Contre Attaque donc j'ai hâte de voir la suite c'est un personnage qui m'a intéressé je trouve qu'ils ont fait un bon boulot là-dessus une autre scène que j'ai adoré c'est la vision de Rey waouh alors le coup de nostalgie pour le coup le revoir dans les couloirs d'Empire Contre Attaque le revoir sur la planète avec les chevaliers de Ren où Kylo Ren défonce tout le monde le revoir avec le sable de Luke c'était excellent par contre ça m'énerve qu'il n'ait pas expliqué d'où vient le sable de Luke c'est débile c'est littéralement le truc qu'il fallait expliquer tiens on l'a trouvé dans une poubelle excellent c'est expliqué c'est bon fini là ils ont fait non même prochaine fois t'inquiète dans la suite c'est con c'est un élément super important du film le sable de Luke c'est l'objet crucial du film mine de rien le problème du film c'est qu'il y a beaucoup trop de références déjà que ce film est grosso modo une relecture de la trilogie qui en soit est une énorme référence il y a beaucoup trop de références que ce soit le droïde de Luke qui est trouvé par film dans le Focomé vous savez son petit droïde d'entraînement il y a des trucs qui étaient vachement pas naturels typiquement le petit droïde d'entraînement il y a des trucs qui étaient beaucoup plus naturels par exemple quand Ray demande à Han Solo si le Focomé c'est le vaisseau qui a fait le Kessel Run dans 14 par 5 il lui dit 12 c'est typiquement ce qui passait bien mais tous les petits objets qu'il trouve un peu partout dans le Focomé tous les petits bordels dans tout le film c'était un peu forcé il y en avait beaucoup trop et c'est bien de jouer sur la nostalgie et sur les références mais quand votre film est basé littéralement sur les 3 derniers films faire des références en plus ça fait forcer et c'est un problème parlons très rapidement de la fin c'est pour moi une excellente scène qui n'avait pas lieu d'être c'est une scène qui n'aurait jamais dû être là elle aurait dû être au début du prochain film cette scène paraît juste forcée elle est là pour avoir un cliffhanger elle est là pour faire dire à tout le monde dans le prochain film il y aura Luke c'est sûr parce que là il y est quasiment pas j'ai adoré quand Luke a enlevé sa capuche on a vu sa main complètement défoncée robotisée c'était énorme on voyait ces petits objets un peu partout sur l'île mais quand Ray lui offre le sabre il y avait un superbe plan filmé de haut on avait l'impression que Ray et Luke ne bougeaient pas mais que l'océan autour bougeait c'était juste excellent c'est une scène qui est maîtrisée à la perfection mais le film aurait dû s'arrêter quand le Faucon Millenium décolle de la planète de la résistance tout le monde est en train d'applaudir et juste décoller et s'arrêter là j'étais sûr que le film s'arrêtait là c'était une bonne fin je voulais en voir plus mais c'était une bonne fin ça servait à rien mais évidemment ils allaient le faire parce qu'il fallait bien avoir Mark Hamill quelque part dans le film et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir cette scène au début du film parce que là on peut être un cliffhanger juste horrible au lieu d'arrêter sur la destruction de l'étoile noire comme le faisait très bien un nouvel espoir là ça fait événement inachevé et on a commencé une nouvelle partie de l'histoire à la fin de notre film mais là vous arrêtez le film au début de l'épisode 8 et ça aurait dû être l'épisode 8 j'aime bien la fin la manière dont la scène était filmée la manière dont c'est très silencieux la musique qui est juste excellente mais cette scène n'aurait juste pas dû être voilà conclusion réveil de la force c'est un bon film c'est un bon film pas un très bon film c'est un film qui a des hauts et des bas c'est pas le meilleur film de l'année c'est pas le meilleur Star Wars ça serait pour moi genre Empire, Espoir, Jedi, Réveil et la prélogie on oublie c'est une bonne base j'ai hâte de voir la suite c'était un film satisfaisant je ne suis pas du tout déçu il y avait des choses qui auraient pu être meilleures mais ça ne me dérange pas c'était grosso modo un bon film contrairement à la prélogie et grosso modo j'ai hâte de voir la suite c'est tout ce que j'ai envie de dire c'était une bonne expérience ça fait toujours plaisir de voir un Star Wars à l'écran le jour de sa sortie voir le texte défiler voir que l'Empire cherche le dernier Jedi, Luke alors là j'ai eu des frissons et vous pourrez dire à vos enfants dans 20 ans ouais j'ai vu Star Wars 7 au cinéma bah oui évidemment et ouais et ouais toi tu vas voir le 13ème mais moi j'ai vu le 7 voilà ce qui me fait peur plus qu'autre chose c'est que la magie va forcément disparaître vous allez avoir dans les 5 prochaines années 5 films Star Wars la magie va forcément disparaître donc profitez-en tant que Star Wars est frais parce que ça va devenir comme le Marvel c'est sûr sauf que dans Star Wars y'a moyen de faire plein de trucs y'a moyen de faire n'importe quel genre de film j'ai hâte de voir de nouveaux films Star Wars j'ai hâte de jouer aux nouveaux jeux Star Wars sauf Battlefront parce que c'est de la merde et j'ai hâte de voir de nouvelles séries Star Wars des séries en live action y'a moyen de faire ça c'est un univers tellement énorme y'a moyen de tout faire dans Star Wars mais vous étonnez pas si vous allez vous dire dans 10 ans que Star Wars j'aimais bien avant parce que comme les Marvel ça va forcément forcer Disney va forcément forcer il y aura si un film Star Wars par an la magie va forcément disparaître donc profitez-en soyez contents l'épisode 7 n'est pas trop mal et puis voilà avez-vous vu le réveil de la force si oui dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé avec plein de spoilers aucun respect c'est normal abonnez-vous à ma chaîne YouTube abonnez-vous à ma page Facebook suivez-moi sur Twitter et moi je vous dis une prochaine fois pour mon top 10 des films de 2015 et salut à tous As he lost his mind Can he see or is he blind Can he walk at all Or if he moves will he fall c'est un film de la foule et on c'est un film de la foule